Welcome back la famille Airbnb, c'est Sébastien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te parler de la nouvelle politique de nettoyage qu'a mis en place, ou qu'on va mettre en place Airbnb durant le courant du mois de mai. Juste avant, je vais te balancer le générique, comme tu le sais, et on se retrouve juste après. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à laisser un gros pouce bleu tout de suite. S'il te plaît, laisse-moi un gros pouce bleu. Et après, je vais t'inviter tout simplement à t'abonner à cette chaîne. Tout simplement, tu verras, en bas, tu as un bouton s'abonner, tu cliques, et ça permettra d'être notifié les prochaines fois que je vais livrer des vidéos. Comme tu le sais, sur cette chaîne, on parle d'investissement locatif à exploitation en location quantité durée. Comme tu le sais, moi, j'ai vraiment une particularité, une expertise en location quantité durée. J'ai livré des tonnes de vidéos par rapport à ça. Mais pas uniquement, aussi sur la sous-location, parce que comme tu le sais, moi, on m'appelle Sébastien le sous-loueur, c'est-à-dire que je sous-loue des appartements. Et c'est ce qui me permet, avec une mise très très faible, de me lancer dans l'immobilier. Et donc, derrière, de faire du cash flow, de générer de l'argent grâce à mes sous-locations. Mais je fais aussi de la consergerie Airbnb. Et d'ailleurs, si ces sujets sont des sujets qui te passionnent, sache que je t'ai préparé trois formations gratuites à découvrir. Tout en bas, tu verras, tu as des liens qui vont te permettre, dans la partie description, tu cliques et ça permettra de recevoir des vidéos et des formations gratuites sur ces trois sujets. La location quantité durée, la sous-location et sur la consergerie Airbnb. Et d'ailleurs, ces formations sont issues de web conférences que j'ai tenues et que je tiens assez régulièrement, pratiquement tous les mois, sur ces différents sujets et que j'adapte en fonction de la situation, notamment en ce moment, ce qui est en train de se passer par rapport au Covid. Et justement, on va en parler, puisque Airbnb a annoncé lundi qu'ils allaient mettre en place une nouvelle politique, un nouveau protocole par rapport au nettoyage. Et c'est vrai que moi, ça faisait un petit moment quand même que j'y pensais, que j'avais commencé à anticiper les choses. J'avais fait une vidéo par rapport à ça, où je t'avais expliqué ce que je mettais en place dans mes appartements. J'essaierai de te mettre un petit lien au-dessus pour que tu puisses récupérer cette vidéo, que tu puisses voir cette vidéo par la suite. Mais ce qui se passe, c'est qu'Airbnb a décidé, là, ils ont fait une annonce. Donc là, on va en savoir un peu plus, je pense, dans les prochaines semaines. Quand est-ce que ça va être déployé ? Je pense à partir du mois de mai. Eh bien, c'est par rapport à un protocole de nettoyage qu'on va devoir tenir. Donc jusque-là, moi, je trouve ça plutôt constructif, plutôt bien. Mais le souci, c'est que derrière, ça va avoir un impact très clairement sur le cash flow, sur les prises des réservations et sur le chiffre d'affaires qu'on va réaliser. Puisque ce qui se passe, c'est que Airbnb a décidé par rapport à ce protocole de nettoyage, je vais t'en parler juste après, c'est de t'imposer, si tu suis le protocole, si tu suis leur protocole, si tu signes une charte par rapport à ça et tu vas vraiment t'engager puisque tu pourras avoir des pénalités si tu ne le fais pas, eh bien, derrière, ce qui va se passer, c'est qu'il faudra que tu laisses minimum 24 heures entre la sortie de ton voyageur et l'arrivée du prochain voyageur. Donc, les check-in, check-out le même jour, eh bien, c'est terminé. Pour l'instant, c'est mis de côté. Donc, comme tu le sais, si tu faisais de l'allocation qu'autodurée ou si tu suivais cette chaîne YouTube et si tu me suis, tu sais très bien que moi, je mets tout en place pour qu'au contraire, le calendrier soit rempli, qu'on remplisse toutes les nuits du calendrier. Donc, du coup, eh bien, ça imposait forcément des check-out à 12 heures et puis des check-ins derrière à 14 heures. Et ça, c'est ce qui me permettait de générer un maximum de cash-flow et de faire un maximum d'argent avec mes locations qu'autodurée. Mais là, on se rend compte qu'en suivant ce protocole, du coup, eh bien, on va donc avoir devoir attendre 24 heures. Mais la mauvaise nouvelle, la mauvaise nouvelle à l'avenir, c'est que si tu ne suis pas ce protocole, et on va en parler après, eh bien, ce n'est pas 24 heures que tu vas devoir attendre, mais c'est 72 heures. 72 heures. Parce qu'en fait, Airbnb considère que même si tu fais un bon nettoyage, il n'est pas impossible que derrière, eh bien, il y ait des particules, donc du Covid, donc du virus qui réside dans l'appartement et qui font que derrière, eh bien, il y a un risque pour le voyageur qui va arriver. Donc, si tu suis le protocole, il considère qu'en 24 heures, normalement, à passer 24 heures, eh bien, l'appartement, il est clean puisque 1, tu as suivi le protocole et 2, tu as attendu donc les 24 heures. Et si tu ne suis pas le protocole, il considère que là, au contraire, vu que tu n'as pas suivi le protocole, eh bien, il y a une probabilité peut-être plus importante. Alors, très honnêtement, je pense qu'il se base de, enfin, je ne sais pas trop sur quoi il se base pour sortir ces théories-là, mais le fait est qu'il se laisse un maximum de temps pour que derrière, eh bien, le voyageur n'ait pas à subir un appartement qui peut-être pourrait être concerné par le Covid. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que derrière, c'est 72 heures. Donc là, très clairement, tu vas me dire, ok, moi, je suis le protocole, je suis le protocole pour que du coup, je puisse réduire et que je puisse passer 24 heures. Donc, le protocole, ils en ont vaguement parlé, donc on va voir exactement dans le détail, je te referai des vidéos par rapport à ça, bien évidemment. Donc là, clairement, ce qu'ils indiquent, c'est de porter, que ton personne de nettoyage porte masque, gants. Alors moi, je te le dis, c'est déjà ce qu'on faisait. Mes femmes de ménage, eh bien, avaient masque et gants quand elles intervenaient dans le logement. Et derrière, eh bien, ils vont avoir une liste de produits qu'ils vont te recommander pour tout ce qui est, eh bien, produits nettoyage. Donc, jusque-là, je trouve ça plutôt bien. Effectivement, c'est important, bien que, moi, aujourd'hui, j'estime qu'on utilise vraiment le maximum des produits nettoyage pour que l'appartement soit, eh bien, soit nickel. Alors après, en termes de lutte par rapport au virus, c'est vrai qu'on n'a pas trop de recul sur les produits qu'on utilise. Donc là, ils vont, a priori, nous orienter vers une liste de produits. Donc, il faudra suivre cette liste de produits-là. Donc, moi, je trouve ça plutôt très, très bien. Effectivement, si ça permet de combattre par rapport à ça, je trouve ça vraiment chouette. Par contre, derrière, c'est 24 heures. Donc, moi, très clairement, je te le dis, je vais, déjà, j'allais dans ce sens-là. J'avais déjà un peu anticipé la chose et je trouvais ça un petit peu étonnant que d'ailleurs, Airbnb ne donne pas des recommandations par rapport à ça parce qu'on sentait quand même que c'était quand même un sujet qu'il allait falloir qu'on arrive à aborder prochainement. J'utilise un autre produit. Donc, moi, je vais, alors très clairement, j'utilisais très, très peu ces derniers temps parce qu'à mon sens, c'est compliqué à mettre en place. D'ailleurs, je vais t'inviter franchement à laisser tes commentaires juste en bas. N'hésite pas à me dire toi, comment tu vois l'utilisation de ce produit-là. Donc, je vais te mettre le lien ici. C'est un générateur d'ozone. J'en avais parlé. En gros, c'est quoi ? C'est un produit électronique. Donc, moi, j'en ai acheté un. Donc, ça coûte relativement cher. Alors, ça varie. Ça varie entre 80 et 150 euros la machine. Ça peut mettre un petit peu plus cher. Je sais qu'il y a une rupture de stock pendant le COVID. Moi, je l'avais acheté juste avant puisque je sentais que c'était un produit qu'il fallait que j'utilise donc que j'ai pu utiliser d'ailleurs à plusieurs reprises. En gros, c'est quoi le générateur d'ozone ? Donc, je te mettrai dans la partie description un petit lien par rapport à ce produit-là si tu veux en acquérir un. Mais c'est surtout aussi que ça va te permettre de... J'essaie de te mettre des articles aussi sur qui expliquent et bien ce produit, les intérêts de ce produit. Donc, ce produit, et bien voilà, se vante derrière de détruire 99,99% je crois, pour cent des bactéries. Donc, toutes les bactéries, tout ce qui est virus, etc., va être détruit grâce à ce système. Donc, un générateur d'ozone et ce générateur d'ozone, il fait quoi ? Et bien clairement, il détruit toutes les cellules, enfin toutes les cellules qu'il y a dans l'air. Il détruit pour derrière réinjecter un système d'ozone. C'est un peu d'ailleurs la couche d'ozone, c'est un peu le même principe. Donc, c'est un produit qui permet de renouveler totalement l'air. Donc, quand tu mets dans une pièce, par exemple ici, je suis dans une petite pièce, donc là, tu mets quelques minutes. Si la pièce est un peu plus grande, tu vas aller jusqu'à 5-10 minutes. Et derrière, ce produit-là va absolument te générer un air purifié. Donc, un air que... Moi, je l'ai utilisé à titre personnel aussi chez moi. Donc, après, c'est vrai que ton air, tu sens que tu as un air très léger. C'est très, très léger. Et du coup, c'est ce qui va te permettre vraiment derrière d'avoir un air complètement purifié et qui donc va te permettre de lutter par rapport à ça. Alors, on n'a pas donc de démonstration comme quoi c'est le produit miracle et que c'est le produit qui va résoudre tout. Néanmoins, moi, je suis convaincu que ça fait partie des produits qu'on doit aujourd'hui avoir. Donc, je t'encourage vraiment à investir dans ce type d'élément. Et pourquoi je te dis ça ? Parce que je suis convaincu que dans les semaines qui vont venir, il va y avoir un effet de psychose par rapport à ça puisque moi, je suis convaincu que si Airbnb a commencé à parler de ça, derrière, ça va se relayer sur les réseaux sociaux et très certainement il va y avoir des personnes qui vont faire des articles par rapport aux hôtels, par rapport aux locations Airbnb puisqu'on voit bien aussi que les hôtels aujourd'hui sont fermés. Nous, en fonction des régions où tu es, peut-être que toi aussi tu es concerné, c'est-à-dire que tu es obligé de fermer ta location Airbnb mais il y a aussi plein de régions qui sont ouvertes où on peut faire nos locations Airbnb. Et moi, je suis convaincu qu'il y a des articles qui vont sortir qui vont dire qu'effectivement, le virus peut rester X temps, etc. Et donc, il va y avoir une forme de psychose qui va se créer par rapport à ça et donc, beaucoup de personnes vont être inquiètes de la bonne tenue de ton logement. Donc, et vu qu'Airbnb va mettre en place une politique, une charte spéciale par rapport à ça, là, clairement, les voyageurs vont le voir sur l'écran et peut-être même qu'il y aura une option, tu vois, genre les propriétaires qui ont accepté la charte puis ceux qui ne l'ont pas accepté. Donc, très clairement, il va falloir suivre la tendance, il va falloir nous équiper. Moi, j'ai commencé à m'équiper, j'ai sûrement acheté d'autres parce qu'il m'en faut aussi par point de… parce que c'est un produit qui n'est pas très lourd mais qui est quand même encombrant. Donc, je ne vais pas pouvoir prendre le sac, plus de linge, plus d'arrière enchaîné avec ce produit-là. Puis, c'est surtout en termes d'organisation. Moi, je ne sais pas trop comment m'organiser. D'ailleurs, si toi, tu as des suggestions, n'hésite pas. Est-ce que la fin de ménage le fait en même temps qu'a fait son ménage ? Parce que le souci de ce produit-là, c'est que quand tu l'utilises, il ne faut pas rester dans la pièce. Tu t'en vas, tu sors et une fois que c'est terminé, tu reviens dans la pièce et tu ouvres en grand les fenêtres. Voilà. Tu ouvres en grand les fenêtres pour que du coup, ça aère et que ça ventile. Parce que sinon, l'air est irrespirable. Tu ne peux pas rester dans cette pièce-là. Donc, ça veut dire qu'il y a une organisation à faire. C'est-à-dire qu'il faut absolument que la fin de ménage vienne avec son produit, enfin, le personnel de nettoyage vienne donc avec ce produit-là. Le lance, pendant ce temps-là, peut-être, il est dans une autre pièce. Une fois que c'est terminé, il revient dans la pièce. Donc, tu vois, il va tout avoir un mode opératoire ou alors peut-être dédier une personne spécifique qui ne va faire que ça. Peut-être, ça peut être justement si tu fais de la conciergeur Airbnb, ça peut être une bonne idée, une bonne solution à proposer à tes clients en leur disant que voilà, tu as un service spécifique qui fait que tu viens. C'est un service complémentaire que tu fais payer mais qui te permet absolument de nettoyer le logement. Donc, réfléchis à ça. Si tu fais de la conciergeurie, si tu fais de la sous-location ou de l'investissement locatif, eh bien, peut-être, trouvez une personne qui pourrait faire exclusivement ça. C'est-à-dire que peut-être qu'en la fin de ménage, quand ton personnel de nettoyage vient dans l'appartement, eh bien, derrière, cette personne-là, eh bien, du coup, fait cette tâche-là en parallèle. Je ne sais pas. C'est à réfléchir. D'ailleurs, franchement, n'hésite pas à mettre tes commentaires. N'hésite pas à me dire toi ce que tu penses de ça, comment on peut organiser ça. Donc, c'est un produit, à mon sens, qu'il faut avoir. Donc, tu verras, je t'ai mis ce lien de ce produit-là directement dans la description. Et puis, après, il y a un autre produit que moi, je n'utilise pas mais que j'ai commencé à étudier et qui, a priori, a des effets aussi bénéfiques par rapport à ça. C'est l'UVC. Donc, c'est des lampes UVC. Donc, des lampes spécifiques qui, a priori, peuvent détruire également les virus. Alors, ça reste encore à démontrer parce que j'ai lu, juste avant cette vidéo, j'ai essayé de me renseigner un peu plus par rapport à ça, des personnes qui disent que ça n'a pas été démontré encore. Au contraire, ça peut avoir aussi des effets négatifs pour nous en tant que ça agit sur l'ADN et que ça peut avoir des effets négatifs sur nous. Alors, bien évidemment, on ne va pas l'utiliser quand une personne va être dedans. c'est comme le générateur d'ozone, bien évidemment. Donc, c'est là où je me dis bah oui, c'est des produits qu'il faut avoir, c'est des appareils qu'il faut avoir mais derrière, forcément, ça implique une formation si tu as du personnel de nettoyage ou des personnes qui vont l'utiliser, ça nécessite une petite formation où tu expliques comment fonctionnent ces produits-là, comment on l'utilise, mettre en place une genre de charte d'utilisation. Donc, ce produit-là serait a priori aussi donc assez bénéfique mais ça n'a pas été démontré encore. Néanmoins, le générateur d'ozone et les lampes UV-C sont des produits qui sont utilisés dans les hôpitaux, qui sont utilisés dans les aéroports, dans des cliniques qui sont utilisés déjà. Donc, même des hôtels utilisent déjà les générateurs d'ozone. Donc, à mon sens, c'est des produits qu'on devrait utiliser puisque c'est déjà utilisé, ça existe déjà. Donc là, vu que nous, on est quand même des professionnels de l'immobilier, on est des professionnels dans l'hébergement, il faut absolument que nous aussi, on aille vers ces techniques-là. Donc, essayons de nous renseigner un petit peu plus ce que moi, je vais faire, comment je... Après, l'organisation, je ne sais pas exactement parce que ça nécessite quand même une organisation spécifique. Ce que je sais aussi, c'est qu'en Chine, eh bien, les lampes UV-C, ce sont des produits qui sont utilisés en ce moment. Donc, pourquoi ne pas non plus nous avoir recours à ce type de produits technologiques qui, a priori, pourraient vraiment combattre et pourraient vraiment aider à justement apporter le maximum de valeur dans nos appartements. encore une fois, on parle beaucoup d'expérience dans nos appartements mais justement, l'expérience, c'est aussi une expérience d'une bonne hygiène de vie. Donc, si à un moment donné, on est capable de faire ça, on peut le préciser dans nos annonces, justement, on va apporter de la valeur à nos clients pour leur dire, ben voilà, nous, nos appartements, on a eu un protocole bien spécifique, une personne est venue, elle a fait telle ou telle chose pour justement, eh bien, faire en sorte que l'appartement soit dans les meilleures conditions pour vous accueillir. Donc, ça part plutôt d'une bonne chose. Par contre, effectivement, tous ceux qui ne vont pas se plier à ça, se plier à ce protocole, eh bien, auront trois jours de délai, comme je te le disais, 72 heures à attendre avant de pouvoir remettre en location leur appartement. Donc là, très clairement, ça va être compliqué parce que six fois, chaque fois, donc passer comme ça, attendre trois jours, ça risque d'être compliqué. Mais au-delà de tout ça, ce que je me dis aussi, c'est est-ce que ça ne rejoint pas une tendance de fond et notamment ce que fait Airbnb puisque Airbnb aujourd'hui, très clairement, je t'ai fait des vidéos par rapport à ça, nous dit que la nouvelle tendance, ça va être justement des locations plutôt moyenne durée, plutôt sur du long terme, enfin moyen terme, on va dire. Et moi, si tu suis ma chaîne, j'en ai parlé encore il n'y a pas longtemps, je te l'avais dit, très clairement, aujourd'hui, la tendance, c'est plutôt la moyenne durée, pas la courte durée. Donc moyenne durée, à mon sens, c'est à partir d'une dizaine de jours, ça commence à être de la moyenne durée parce qu'auparavant, la moyenne, c'est plutôt trois nuitées, quatre nuitées, trois nuitées. Là, aujourd'hui, on n'y est pas. Là, on est tout de suite sur minimum une semaine, quinze jours, le mois. Donc, c'est en train de se passer et même là, je pense, dans les semaines à venir, ça va plutôt être comme ça également. Donc, est-ce que ça ne correspond pas aussi à une logique de fond ? C'est-à-dire que cette logique, c'est... Je ne sais pas qui a klaxonné, je suis vraiment enavré mais j'ai continué ma vidéo quand même. La tendance de fond, c'est prendre les réservations moyenne durée et c'est ce que fait d'ailleurs Airbnb puisque là, il t'a proposé un onglet justement où tu peux réserver au mois. Donc, du coup, tu vois, je me demande si ce n'est pas ça ou c'est la tendance de fond et si justement, si justement, on est plutôt dans cette logique-là, finalement, on ne va pas être trop impacté par ces histoires d'attente de 24 heures puisque si tu prends des réservations par exemple de trois semaines puis que tu as 24 heures pour que derrière, on renchaîne sur notre réservation, à mon sens, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave parce que justement, une nuitée, ça ne va pas changer notre quotidien. Par contre, si effectivement, on était sur le schéma classique de la courte durée, là, si tu fais des trois nuitées, il faut attendre 24 voire 72 heures et qu'on ranquille derrière sur les trois nuitées, là, c'est vraiment très compliqué parce que là, on voit bien qu'il y a plein de nuits qui vont être complètement impactées dans notre schéma économique, dans notre business plan par rapport à nos locations courte durée. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais dire dans cette vidéo. Donc, nouveau protocole. Donc, il va falloir vraiment que tu adoptes ces techniques-là et que derrière, de toute façon, Airbnb va communiquer par rapport à ça et va te livrer un vrai protocole où du coup, il faudra suivre ce protocole-là pour qu'on puisse rentrer dans le schéma et qu'on puisse derrière pouvoir proposer des logements qui correspondent aux attentes des voyageurs. Donc, on voit bien qu'on n'a pas fini de ces histoires et que ça va prendre encore un paquet de temps. Moi, tu vois ici, je me trouve dans un nouvel appartement que je viens de finir de meubler et que je vais démarrer demain. Voilà, on a terminé sur cette vidéo. Je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao !